Yo la Team Zen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo explicative, attention, écoutez bien, on va parler des skins et des nouvelles restrictions, PEGI 12, PEGI 10, PEGI 18, etc. Il y a des changements sur Fortnite. Vous êtes nombreux à m'écrire, à me demander en live, sur les vidéos, en boutique, qu'est-ce qui se passe avec ces skins. Les gars, il y a la mise à jour qu'il y a eu hier, et cette mise à jour a ramené des problèmes, en tout cas, de compréhension pour les gens. Moi-même, j'étais un petit peu perdu au départ, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais au final, on a des explications, moi je vais essayer d'être le plus clair possible avec vous, mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Lâchez un petit pouce en l'air les gars, abonnez-vous de ceux qui ne sont pas abonnés, bienvenue au nouveau. Et c'est parti, on y va pour les explications concernant donc les nouvelles restrictions de skins, nouvelles restrictions de skins qui ont eu lieu donc après la mise à jour, comme je vous disais, et du coup, ces restrictions vont être compréhensibles, puisque, en fait, Epic Games doit se mettre à la page en termes de restrictions de PEGI 12, etc. Donc pour les âges, que ce soit au niveau des maps, que ce soit au niveau des skins, des skins portent certains des armes, donc du coup, les armes, c'est pas forcément toléré pour tous les âges, etc. Donc ils ont été obligés de mettre des restrictions d'âge pour accéder à certaines maps, dont, justement, certaines maps sont accessibles à des enfants. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé, donc de mettre une sorte de restriction sur les skins. Ces restrictions, justement, vont s'appliquer au niveau du sexe du skin, donc féminin, masculin, vont s'appliquer au fait que le skin soit éventuellement un film d'horreur, une collaboration en rapport avec la guerre, des armes, des têtes de mort, etc., pour que ça n'effraie pas les joueurs. Alors, oui ou non, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, pareil, nous avons l'exemple de Marshmallow. Si, justement, vous êtes dans un compte qui soit Peggy 12, eh bien, vous allez pouvoir utiliser Marshmallow normal, mais pas le Marshmallow, donc skin féminin, du fait qu'elle porte des grenades sur le côté de son, genre de sa hanche, si je puis dire, et du fait qu'elle porte un pantalon trop moulant. Alors, oui ou non, est-ce que c'est un rapport que avec la guerre, ou est-ce que c'est un rapport aussi avec tout ce qui est corporel, eh bien, pour l'instant, on ne sait pas, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, puisque si vous voulez accéder, justement, à une map qui a, justement, la restriction d'âge Peggy 10, eh bien, vous ne pouvez pas, parce que le skin féminin, etc., comme Marshmallow, porte des bombes, des grenades sur son skin. Très bizarre. Certains skins portent des bombes et des guns et ils peuvent accéder à des maps, d'autres ne peuvent pas. Ça, c'était un exemple parmi tant d'autres, et si vous voulez d'ailleurs la liste de tous les skins qui sont actuellement restreints, regardez plutôt ces images que je suis en train de vous montrer, c'est ces skins qui, justement, sont bloqués dans les maps créatives avec des restrictions. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas rentrer avec ces skins-là dans des maps avec des restrictions. Et je vais vous expliquer comment ça va s'arranger, puisque pour l'instant, il n'y a pas, vous ne comprenez pas, vous dites, bah, on ne va pas pouvoir utiliser les skins ou c'est comment ce bordel. Eh bien, si, vous allez pouvoir utiliser ces skins, mais vous allez comprendre, je vais tout vous expliquer. Ces skins, donc, du coup, sont ceux qui possèdent des têtes de zombies, des têtes de mort, des skins féminins à décolleter avec des tenues moulantes ou des choses comme ça. Donc, ils sont obligés de faire ça par rapport aux législations. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Epic a fait un communiqué, il nous a expliqué hier que, justement, ils avaient annoncé à peu près 7% des tenues qui ne peuvent pas être équipées actuellement. Donc, 7%. Donc, genre, quasiment un dixième des skins actuellement sur Fortnite ne peuvent pas aller sur certaines maps. Ce n'est pas énorme, mais si ça tombe sur un skin sur 10 que vous portez tous les jours, ça peut être chiant. Sauf que ce que Fortnite vont mettre en place, c'est qu'au cours de la prochaine année, là-là, donc de fin 2023 jusqu'à fin 2024, ils vont permettre à la plupart de ces tenues, justement, de pouvoir rentrer dans les différentes classifications de Peggy, donc d'âge, en changeant leur apparence. C'est-à-dire, si par exemple, un skin ne peut pas rentrer, comme je vous disais, grâce ou à cause plutôt de son gun qu'il a à la cheville ou des grenades qu'il porte autour, je ne sais pas moi, des épaules, ils vont les enlever, ils vont changer visuellement ce défaut-là, entre guillemets, de restriction pour que le skin puisse rentrer justement sur la map en question et aller jouer à l'île que vous voulez. Donc, il y a une chose qui est prévue, il y a eu un communiqué, il y a des choses qui sont mises en place. Alors, il y a des choses ridicules, il y a des skins qui n'ont aucun sens et qui sont restreints, mais on comprend, parfois on ne comprend pas. Vous avez, par exemple, Visiteur, genre vous le voyez à l'image. Restriction, pourquoi ? Parce que peut-être qu'il a des grenades. Pareil, vous ne pouvez pas rentrer avec ça sur les maps. Vous avez, par exemple, Black Widow. Oui, Black Widow porte deux flingues sur les jambes, donc je pense que c'est ça la seule raison pour laquelle vous ne pouvez pas le jouer dans des maps justement restreintes. Vous avez le Démogorgon, bon voilà, gros gros représentant de l'horreur sur Stranger Things, mais bon, voilà, c'est un démon, on va dire, donc ça peut se comprendre. Et par contre, après, vous avez ici, alors je ne sais pas si ce skin a quelque chose ou pas à voir, mais du fait qu'il soit éventuellement dénudé sur les jambes, au niveau des cuisses et tout ça, bref. À vous de me dire ce que vous en pensez. Mais, ceux qui n'ont pas compris, les restrictions s'appliquent parce qu'il y a des législations et des lois à respecter, surtout en Amérique. Ça change beaucoup entre Europe, Amérique, Asie, etc. En Asie, par exemple, en Chine et tout, ils ont la moitié des skins que nous on a, ils ont déjà des skins qui sont totalement différents parce qu'ils ont interdiction d'avoir tout ce qui est tête de mort et compagnie. Et nous, on n'est pas au courant de ça. Depuis des années que c'est comme ça, nous, on n'est pas au courant. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ces restrictions-là vont s'appliquer aussi sur Fortnite monde et du coup, le temps que ça soit mis en place et qu'ils changent les formats, on va devoir avoir des skins qui seront bloqués dans certaines maps Epic Games. Voilà, les gars, pour les explications, j'espère que vous avez compris. Dites-moi en commentaire si vous avez besoin d'autres spécificités, je ne sais pas, vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous me le dites, j'essaierai de vous expliquer. En tout cas, je vous remercie d'avoir été ici. N'oubliez pas de rester zen, lâchez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous. Rendez-vous 21h30 tous les jours, aujourd'hui à la Cup Inox. Je suis en live de 19h à 22h. Et n'oubliez pas les boutiques en live également à une heure du mat. Ciao à vous et bonne journée. ... ... Sous-titrage ST' 501